Sous-titrage Société Radio-Canada Une nouvelle image chez Réseau Et Peter Schiff qui sera président d'honneur à l'événement à table en famille Suite à la publication par l'Observatoire Grand Montréal d'une note sur l'urbanisation dans les régions qui bordent le territoire de la communauté métropolitaine de Montréal Guy Pilon, maire de Vaudreuil-Dorion, s'est exprimé via une lettre ouverte Celui-ci souligne que le plan métropolitain d'aménagement et de développement de la CMM n'a pas rempli ses promesses pour limiter l'exode des jeunes familles vers les couronnes La plainte est censée, ce qu'on nous avait dit, c'est que l'enchant 2012, c'est revu cinq ans après en 2017 et de l'on regardera ses désajoutements Bon, en 2017 est arrivé, on est en 2020, la CMM, Montréal surtout, a dit non, on devrait le reporter d'un autre cinq ans Une chance qui était un décret ministériel, donc un décret, mais une loi Le ministère a dit non, non, on va le refaire On va le mettre à jour, si on veut, parce que ça ne peut pas durer Mais là, on est rendu en 2020, c'est toujours pas vrai Le problème qu'il y a, c'est qu'on n'a jamais revu le PEMAT Et si on l'avait revu, peut-être qu'on aurait commencé à donner un petit peu d'air à certaines villes Pour faire en sorte que les jeunes n'aient plus à aller à l'extérieur Le problème aussi qu'il y a, c'est lorsqu'il n'y a plus de terrain, que ça devient très rare Les prix montent énormément et les petites familles ne peuvent pas s'installer Et deuxièmement, avec la densification qu'on a à faire, on est l'exemple Il n'y a plus de place pour les petits bungalows, les gens, les familles veulent commencer Donc, qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils s'en vont dans le deuxième puis dans la troisième Donc, dans notre coin, ils sont rendus, bien sûr, à la limite de Saint-Hazard Mais ils sont à Saint-Zéthique, à Côte-au-du-Lac, à Sainte-Clettes Je parlais avec le maître de Rivière-Baudette qui, lui, a un rush avec 25 maisons à bâtir Il n'a jamais vu ça, mais c'était à la limite ontarienne, celle-là Donc, le PEMAT qui était là pour aider les gens a causé, au contraire, un énorme problème C'est le 21 janvier dernier, lors d'un 5 à 7, que Réseau a dévoilé sa nouvelle image ainsi que le réaménagement de leurs locaux C'est avec fierté que la directrice générale, Francine Saint-Denis, a présenté les nouveaux services offerts que ce soit au niveau de l'entrepreneuriat, de l'immigration et de la francisation Alors, nos nouveaux services Alors, nous sommes maintenant mandataires de la Banque d'interprètes interculturelles de Vaudreuil-Soulange Interprétariat en personne, au téléphone, traduction de documents Que ce soit en espagnol, en arabe, penjabi, hindi, roumain, russe, chinois, portugais, turc On peut vous offrir nos services Et s'il y a une langue que je n'ai pas nommée, bien on va vous aider et on va vous trouver Alors, on a ce service-là C'est un service 24 heures sur 24, 365 jours par année Parce qu'il y a des services qui demandent parfois nos interventions de la compréhension Même après 4 heures et demie Alors, voilà Recrutement de travailleurs étrangers temporaires pour les entreprises de la région Et ce, en partenariat avec la firme d'avocats Audet Immigration de Montréal Maître Guillaume Audet qui est avec nous ce soir Alors, un nouveau partenariat avec la firme d'avocats de Maître Audet En immigration, nous sommes à développer d'autres projets C'est en effervescence dans Vaudreuil-Soulange, vous le savez Alors, suivez-nous attentivement, vous allez voir arriver de nouvelles choses au printemps, assurément Du côté de l'employabilité, afin de s'ajuster aux besoins de la réalité du marché Avec l'appui d'Emploi Québec, on a revu notre offre pour les chercheurs d'emploi Les entrées sont maintenant en continu Et on a un bel espace de co-travail pour ces gens-là pour pouvoir répondre à leurs besoins En deuxième partie de l'événement chez Réseau, s'est déroulé le dévoilement de deux oeuvres de l'artiste Tina Struders Créées lors d'une médiation culturelle avec des personnes provenant de l'immigration Intitulée Chacun son histoire, l'oeuvre est constituée de photos relatant des souvenirs et des histoires de leur vie C'est vraiment un honneur et un privilège pour moi d'être ici ce soir C'est en fait le dévoilement de le projet Chacun son histoire qui était vraiment au début Ça fait plus qu'un an que j'ai rencontré Alina, qui était en arrière Et nous avons délibéré comment développer un projet qui va vraiment parler avec les participants du réseau Donc on développe les projets à Chacun son histoire C'est un projet qui permet à les participants de partager leur patrimoine culturel et leur histoire personnelle À travers leurs photos pour essayer de leur aider à enraciner en scène de leur communauté à Vaudreuil-Dorion et les régions Le 21 janvier dernier, la maison de la famille Vaudreuil-Soulange dévoilait en conférence de presse Le président d'honneur dans le cadre de l'événement bénéfice à table en famille C'est le député Peter Schiefke qui présidera cette cinquième édition Qui se déroulera le dimanche 16 février prochain au centre multisport de Vaudreuil-Dorion Premièrement, entendre que le député, il y a des familles qui rentrent dans mon bureau toujours pour dire Est-ce qu'il y a des différents services offerts par des organisations dans notre communauté Donc je dis toujours oui, la maison de la famille de Vaudreuil-Soulange Mais aussi parce que personnellement, j'ai grandi dans une maison monoparentale Je sais très bien c'est quoi l'importance d'avoir des services offerts par des organisations comme ça Et qu'est-ce que ça fait pour moi personnellement, moi et mon frère Donc d'avoir la chance de redonner et de les soutenir, j'ai dit oui immédiatement La présidente de la maison de la famille, Diane Lionnet, explique l'importance de soutenir la mission de l'organisme pour les familles de la région Il y a un réseau d'environ 260 maisons de la famille au Québec Et notre mission fondamentale, c'est de supporter, d'aider, de contribuer au développement optimal de l'enfant Donc on s'inscrit beaucoup en prévention, en promotion du meilleur développement Avant, si possible, que l'enfant ait des besoins Mais quand ils ont des besoins particuliers, on y répond aussi Et on est complémentaires au réseau institutionnel, CLSC, tout ça Parce qu'on est un organisme facile, sans lucratif Qui dans le fond est capable de s'ajuster aux besoins, aux programmations Peut-être un petit peu plus vite que le milieu institutionnel La Chambre de commerce et d'industrie de Vaudreuil-Soulange En partenariat avec le Centre local d'emploi de Vaudreuil-Soulange Et la Ville de Rigaud Présente la cinquième édition de la Foire de l'emploi le 1er février prochain À l'édifice Paul Brasseur à Rigaud Cet événement fort de la région est destiné à toutes les personnes À la recherche de un nouvel emploi dans la communauté L'accès à l'activité est gratuit Plusieurs nouveaux visages feront leur entrée à la Maison Félix-Claire cette année D'abord, le Cabaret chez Félix, animé par Stéphane Daigle Comportera de la poésie, de la chanson, du slam et autres performances littéraires Autre ajout, le Café littéraire, présenté par le collectif Espace Sera inauguré le 21 février prochain Les soirées musicales, jazzettes, jam et théâtre sont également de retour Puis chaque mois, un artiste en résidence aura la chance de s'inspirer des lieux Et d'y travailler toutes les fins de semaine avec et sans public Le 12 février prochain, les artistes, organismes culturels et créateurs de contenu Qui s'intéressent au jeune public sont conviés à un mini-coloque Mis sur pied par Culture Montérégie pour discuter de l'effet des arts sur les tout-petits Et mieux comprendre ce public Quatre conférences seront proposées ainsi que des tables d'échange Où des artistes présenteront leur travail et partageront leur expérience auprès des gens du milieu Le 16 janvier dernier, l'équipe de hockey junior 3A, les Braves de Valleyfield, recevait les Cobra de Terrebonne Un match des plus explosifs au grand plaisir des 400 spectateurs sur place à l'aréna de Salaberry de Valleyfield Les Braves ne se sont pas laissés intimider en battant leurs rivaux par la marque de 6 à 3 Entraîneur-chef, tout un match, on l'a gagné, on la méritait Vous me l'aviez dit au début du match, un jeu assez physique des deux côtés On ne s'est pas laissés intimider Non, vraiment pas J'ai parlé avant le match que c'était un match de quatre points C'est aussi un match qui va ressembler beaucoup à le genre de hockey qui va se jouer dans les séries éliminatoires Effectivement, oui, c'est du jeu physique C'est une chose que j'apprécie cette année, c'est qu'on ne recule pas devant les défis On est prêts à faire face à la musique, on ne s'écrase pas quand ça arrive Donc oui, ça a été une bonne game de hockey Du jeu intense, du jeu robuste Et qui s'est concrétisé par une belle victoire Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...